Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et aussi des paroles de leurs témoignages. Apocalypse, chapitre 12, le verset 11. Shalom à vous, je suis le bishop César Cassier des églises Cité de Vie et je fais cette vidéo parce que bientôt nous allons entamer le mois de février dans quelques jours et je voudrais vous annoncer que le mois de février sera pour vous un mois de témoignage. Car la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu, n'est-ce pas, à cause du sang de l'agneau mais aussi à cause des paroles de leurs témoignages. Le mot témoignage ici vient du mot grec martouria qui veut dire aussi que nous devons être reconnaissants, n'est-ce pas, envers le Seigneur, dire ce qu'il a fait pour nous mais aussi martouria veut dire que nous devons apprendre à proclamer les choses sur notre futur. Alors ce mois de février sera pour vous et moi où vous serez emmenés à faire l'exercice de proclamer de très bonnes choses sur votre vie. N'oubliez pas qu'il est écrit dans Proverbe 18, verset 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que je m'apprête à dire dans ce mois de février ? Qu'est-ce que je confesse dans ce mois de février ? Est-ce que je confesse l'échec ? Est-ce que je confesse la victoire ? Voici un exercice que vous ne devez pas échouer. Il faut pouvoir proclamer sur votre vie ce que vous rêvez dans votre futur. Ça veut dire, je rêve de devenir quelqu'un, je veux avoir quelque chose, j'ai des projets, je dois pouvoir parler dans mon présent en fonction du futur que je souhaite. Finis les mauvaises paroles, finis les paroles d'échec, finis les paroles de malédiction sur ta propre personne parce que n'oublie pas que la Bible déclare en Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Alors écoute, le livre normalement, on doit dire ne doit pas s'éloigner de tes yeux, mais on dit de ta bouche. Ça veut dire que Dieu sait la puissance de la proclamation, la puissance de la parole. Alors le mois de février sera pour toi le mois de témoignage martoria qui va te permettre de pouvoir proclamer de très bonnes choses. Annonce des choses sur ta vie, annonce des bonnes paroles sur ta vie, annonce des bonnes paroles sur la vie de tes enfants, annonce des bonnes paroles sur la vie de ta famille. Parce que Dieu connaît la puissance de la parole, il a tout créé à travers sa parole. Et comme je le dis souvent, parole signifie pour moi pas et rôle, parce que la parole est un pas qui joue un rôle très fort dans votre vie. Shalom et excellent mois de février, mois du témoignage. Martoria. Sous-titrage ST' 501